bonjour bienvenue à toi en quoi puis-je t'aider problème de ronflement alors déjà pour des problèmes de ronflement vous allez essayer de vous laver le nez avant d'aller dormir ce sera déjà un bon début et ensuite le mieux c'est de prendre l'infusion d'or c'est pareil avant d'aller se coucher donc ça se présente sous cette forme ça sent rien vous pouvez sentir ça sent rien c'est assez poudreux c'est des feuilles d'ortie piquante certifiées de l'agriculture biologique et les conseils qui sont indiqués là dessus c'est un gramme par tasse en infusion donc un gramme c'est à peu près une cuillère à soupe voilà donc je peux vous proposer ça vous lavez le nez avec de l'eau de mer et puis ça je vous en mets un petit sachet très bien je vais vous laisser un petit sachet je vais essayer de vous donner le nez avec de l'eau je vais vous donner un petit sachet je vais vous donner un petit sachet je vais te demander à la bouche d'aloui je vais manger je vais vous donner un sachet moi je vais à jouer vous allez me donner du coup Vous êtes venus par à part, on ne peut pas conseiller. Oui, ce sont des plantes qui viennent de ma production dans le jardin. Je n'ai pas d'informatie ici, c'est l'herboristerie. Je suis aussi homéopathe. Voilà, mais mon domaine de prédilection, c'est les plantes. Alors, il vous en faut pour combien de jours ? A peu près. Je vous propose, c'est d'essayer avec un petit peu, j'essaie de revenir si vous voyez un changement. Je ne me fais pas de soucis, je vous en ai mis à peu près pour trois soirs. Je vais noter la peau d'ici. Portille piquante, manguerre à soupe en infusion une fois par soir. Voilà. Et voilà. Merci. Au revoir. En quoi puis-je vous aider ? Problème de stress ? Oui, il est dû à quoi ce stress ? Vous avez un manque de sommeil ? À la cigarette. D'accord. Alors, vous avez deux problèmes. Je comprends bien. D'accord. Bah écoutez, on va commencer. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de traiter l'addiction à la cigarette. Vous voulez complètement arrêter ou vous voulez garder ça comme un plaisir de temps en temps ? Comme un plaisir. Ok. Alors, ce qui va nous embêter là, c'est plutôt l'addiction. Donc, on va essayer de traiter l'addiction. Et ensuite, je vais vous proposer un substitut qui n'aura pas de nicotine. Vous garderez le geste, vous garderez le goût, vous garderez tout ce qui va avec le plaisir de la cigarette. Donc, ce plaisir buccal, ce plaisir de partage si vous fumez en société. Et par contre, vous n'aurez plus cette dépendance. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer, je vais vous envoyer chez un de mes confrères pour des sciences d'hypnose. Pour l'addiction à la cigarette. Donc, je vais vous écrire ça. Un instant. J'ai sa carte. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je l'ai mise ? Elle n'est pas là. Donc, je vais vous l'écrire sur un petit morceau de papier. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je l'ai mise ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et son numéro. Elle n'est pas là. Et l'adresse si je me souviens. Voilà. Donc, vous pouvez prendre ce papier. Qui est juste ici. Donc, les séances d'hypnose, vous en avez déjà fait ? Non ? Non. ça va traiter en même temps vos problèmes d'addiction et peut-être aussi votre stress voilà donc c'est des séances qui peuvent durer entre 10 minutes et une demi-heure et à la suite de ça combien pardon combien je ne sais pas ça dépendra de vous il vous renseignera mieux que moi je ne suis pas un hypnotiseur voilà donc pour ça et puis pour votre pour votre addiction à la cigarette je vous propose un substitut alors ce sont des feuilles de framboisier donc c'est complètement naturel vous pouvez dans un premier temps fumer ça avec du tabac et petit à petit réduire le tabac que vous mettez dans vos cigarettes alors je vous conseille d'acheter des bonnes feuilles parce que il n'y a pas que des cochonneries entre guillemets dans le tabac il y en a aussi pas mal dans les feuilles donc je vous laisserai voir je vous laisserai vous renseigner je ne vais pas citer de nom de feuilles ici voilà prenez des assez légères vous trouverez facilement et voilà et je vais vous conseiller aussi de fumer de la feuille de framboisier vous pouvez voir ça ne sent pas du tout la framboise comme ça mais une fois que vous l'allumez on retrouve le petit gout de framboise voilà je vais vous faire un petit sachet pareil moi j'ai une pratique bien spéciale c'est que vous essayez quelques jours et vous revenez si vous êtes convaincu voilà je ne vais pas vous donner trop pardon il n'y a pas qu'une dépendance au tabac d'accord vous avez bien fait de venir ici je vais attendre que les clients derrière partent je vais les servir et puis on en reparlera d'accord vous fumez beaucoup bon je vous en mets un peu plus alors vous allez pouvoir fumer je pense si vous mélangez au début avec du tabac vous allez pouvoir fumer à peu près là pendant deux jours deux trois jours ça dépend mais c'est quand même de réduire et prenez rapidement rendez-vous avec l'hypnotiseur oui c'est pour un renseignement alors les huiles essentielles oui d'accord je peux vous demander un petit instant je vais finir avec le métier vous repasser d'accord très bien bah écoutez passez dans dix minutes à peu près je vous renseignerai à tout à l'heure alors pour votre dépendance à l'herbe vous pouvez je dirais pas que c'est moi qui vous les tire mais alors vous en ouvrez tout votre argent et en mettant je termine avec ça voilà je vais vous le mettre là-dedans pour être un petit peu plus confidentiel alors vous pouvez remplacer la beuh si vous fumez de la beuh par de l'armoise alors les propriétés de l'armoise à l'origine excusez-moi je mange un petit peu mes cheveux à l'origine c'est c'est pour calmer les douleurs de règles donc si vous le prenez en infusion si vous en prenez un petit peu ça calme les douleurs de règles ça c'est son utilisation d'origine après si vous le buvez en infusion et que vous en buvez beaucoup ça a des propriétés comment dire qui augmentent la capacité onirique voilà donc vous allez faire des rêves vous allez faire plus de rêves plus intenses et il y a des vertus chamaniques à l'armoise après si vous la fumez vous allez avoir le même goût quasiment que que l'aveu vous allez avoir la même odeur sauf qu'il n'y a pas de THC à l'intérieur donc ça peut vous apaiser ça peut aussi également avoir des vertus curatives donc en général l'effet recherché quand les personnes fument de l'herbe et sont complètement addictes c'est l'effet d'apaisement et se vider la tête entre guillemets voilà alors vous pouvez fumer de l'armoise alors je crois que vous pouvez trouver ça dans les arboristeries c'est légal vous pouvez acheter ça c'est en sachet de 100 grammes ça doit coûter à peu près 3 euros ou 4 euros les 100 grammes voilà je vous en mets un paquet d'accord j'en ai levé bien sûr alors 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 C'est parti ! C'est parti ! Ah non, je ne fume pas, mais je suis très bonne conseillère. Je m'en sers en infusion. Pour les deux premiers cas que je vous ai cités, ça marche très très bien. Armoise. C'est parti. 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 C'est parti.